Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être connecté en direct avec nous pour cette visite live d'une maison Macoré. Je me présente, Mathieu Lucas, je dirige l'activité construction bois à Macoré et je vais vous accompagner pour cette soirée. D'habitude, on ouvre des maisons, on ouvre des agrandissements pour les faire visiter en vrai. Évidemment, avec la situation sanitaire, on a dû innover et du coup, ce soir, on vous propose une visite live d'une maison qui a été réalisée par Macoré. J'espère que tout se passera bien. Il y a eu une coupure d'Internet ce midi sur tout le secteur. Normalement, tout devrait bien se passer ce soir. Du coup, il va y avoir cette visite. On va aussi pouvoir répondre à vos questions. À la fois, il y a des questions que nous avons reçues en amont de cette soirée et vous avez le chat pour pouvoir poser des questions en direct auxquelles nous répondrons soit ce soir, soit si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, nous le ferons la semaine prochaine par mail. Alors, ce soir, avec moi, Sullivan Mellerin, qui dirige l'activité construction maçonnée à Macoré. Raphaël Houtier, qui est dessinateuse, projeteuse à Macoré, qui a dessiné le projet que nous allons visiter ce soir. Et enfin, Anthony Guiné, qui est le responsable de relations clients, qui a suivi ses heureux propriétaires lors de la construction de leur maison. Alors, Macoré, vous le voyez, nous sommes ce soir dans la Nef, qui est un endroit particulier, parce que c'est un endroit qui a été conçu pour que tout le monde puisse se croiser dans l'entreprise, à la fois les personnes qui travaillent dans le secteur administratif ou les collègues qui sont aussi sur les chantiers. C'est important parce que je reviendrai dessus tout à l'heure. On a une structuration qui est un peu particulière. Macoré, c'est une entreprise générale du bâtiment, constructeur de maisons individuelles. Nous sommes 220 salariés. Nous sommes basés à Saint-Père-Henré et nous sommes 115 associés, donc 115 propriétaires de notre titre de travail. Nous sommes une scope. Voilà. Alors, j'ai envie de poser la question à Sullivan tout de suite. Comment tu pourrais illustrer cet esprit scope, Sullivan ? Effectivement, nous sommes une entreprise participative où chaque collaborateur est investi et engagé au service de nos activités, de l'expérience et de la satisfaction du client. Nous travaillons où nous habitons. Comme vous pouvez le voir sur la carte de la zone de Chalandise, nous intervenons de Nantes à Saint-Nazaire. Nous avons limité nos déplacements à une heure du siège de Saint-Père-Henré. Nous sommes organisés en tout corps d'État intégré. Nous avons tous les métiers en interne. Et donc, nous sommes attachés à ce que tous nos salariés, aux conditions de travail de tous nos salariés. Merci Sullivan. Donc, ce soir, on va vous présenter une réalisation. C'est une maison qui a été construite à Saint-Luz-sur-Loire. Elle a été construite pour un jeune couple de retraités qui habitait loin de la région au moment où le projet a eu lieu. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions visualiser le petit film, cette visite qui a été faite dans la maison de, je le dis maintenant, Serge et Catherine. Et merci d'avance à eux. Nous les retrouverons tout à l'heure. Nous voici à Saint-Luz-sur-Loire, près de Nantes, dans ce lotissement résidentiel. Cette maison a été construite pour un couple de jeunes retraités qui a décidé de s'installer dans l'Ouest. La maison est située sur une grande parcelle de 583 mètres carrés. Elle s'inscrit entre deux limites en aile, formées par deux murs en pierre, et s'ouvre sur la profondeur du jardin qui sera bientôt paysagée. C'est une maison contemporaine, à l'esthétique sobre et soignée, d'une surface de 142 mètres carrés. Elle propose au rez-de-chaussée une grande suite parentale, une pièce de vie généreuse, une belle cuisine pensée autour d'un îlot central. Depuis le séjour, un escalier à l'immont central qui laisse passer la lumière mène à l'étage. On y trouve deux chambres, une salle d'eau et un bureau ouvert, orienté sur le jardin, idéal pour trouver l'inspiration. La lumière, c'est l'une des caractéristiques principales de la maison. Cuisine, pièce de vie et chambre donnent toutes les trois sur le jardin. Pour éviter les écarts de température, une avancée en attique protège des forts soleils du sud. A l'intérieur, les propriétaires ont choisi de faire installer trois puits de lumière dans le garage, la cuisine et la salle de bain. Lumineuse, la maison a également été pensée pour être facile à vivre. Dans l'entrée, un grand placard, idéal pour quitter son manteau. Le garage donne accès à l'arrière du jardin, à la cuisine ou encore à cette buanderie dont le meuble a été réalisé sur mesure avec des roulettes pour être mobile. La fonctionnalité va jusqu'aux toilettes, aux normes PMR, afin d'anticiper le futur dans la maison. Les aménagements intérieurs ont été réalisés par Macoré, cuisine, meuble et en particulier cette grande et audacieuse bibliothèque qui délimite l'entrée de la pièce de vie. Cette maison est désormais le lieu de vie principal de ses propriétaires. De la maison, Sullivan, avant qu'on retrouve Serge et Catherine, parce qu'on va les retrouver en duplex, ils nous font l'honneur d'être présents ce soir et du coup on va les retrouver tout à l'heure. Avant de les retrouver, Sullivan, qu'est-ce qu'elle donne à voir cette maison ? Comme tous les projets, cette maison est unique. Les clients Catherine et Serge ont trouvé leur terrain. On les a ensuite rencontrés et on s'est chargé d'élaborer les plans pour leur future maison et qu'elles répondent à leurs besoins actuels et futurs. Merci Sullivan. Alors, tu parlais des plans, Sullivan. Raphaël, c'est toi qui as dessiné. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'était quoi les enjeux ? Pour Catherine et Serge, ils sont venus nous voir. Ils avaient déjà travaillé en amont avec un architecte qui avait fait une esquisse. Donc, l'esquisse utilisait d'une façon optimale la zone d'implantation qui était définie dans le cahier des charges. Donc, au niveau des volumes, il n'y avait rien à retoucher du tout. Donc, on a travaillé principalement sur toutes les ouvertures pour qu'elles participent aussi bien à l'esthétique des façades et qu'elles apportent beaucoup de lumière et qu'elles soient fonctionnelles. On a travaillé aussi sur tout ce qui était circulation intérieure pour que la maison soit le plus facile à vivre possible. Alors, cet aspect-là, il a été renforcé par le fait qu'on fasse des meubles sur mesure, notamment dans le salon. Toutes les étagères sont de part et d'autre de la cheminée. Donc, il n'y a rien qui vient déborder sur la pièce de vie. Et puis, pour que la maison soit facile à vivre maintenant et qu'elle le soit encore plus tard, du coup, on a anticipé une accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Comme ça, si on ne leur espère pas, ils avaient besoin, un moment de leur vie, d'avoir cette nécessité-là. Ce serait déjà prévu et ils ne seraient pas obligés de quitter leur habitat pour chercher quelque chose d'autre. D'accord. Ce qui est le cas, en effet, c'est un enjeu important. Macoré est également engagé auprès d'Acopa dans l'habitat senior. Donc, c'est évidemment des sujets qui sont traités en permanence. Alors, on va retrouver des propriétaires heureux. Bonsoir Serge. Bonsoir Catherine. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi faire construire déjà ? Je pense que la réponse est assez évidente. Donc, vu notre expérience, nous avons fait déjà construire deux maisons précédemment, dont une assez récemment dans le Sud-Ouest, qui est une maison résonneur, vraiment. Et là, après une vie professionnelle en région parisienne, nous avons voulu venir nous installer ici, à Saint-Puy-sur-Loire, parce que nous avions de la famille en proximité. Nous avons recherché les maisons, mais aucune ne nous convenait en l'état et nous avons décidé de passer à la construction. Du coup, pourquoi, pour cette troisième maison-là, pourquoi avoir choisi Macoré ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Macoré nous avait été recommandé par un ami assureur qui fait notamment la garantie décennale du constructeur. Et comme on dit en assurance, le risque Macoré est agréable, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de sinistre post-construction. Le deuxième, c'est que nous avons fait un appel d'offre auprès de différents constructeurs et nous avons trouvé auprès de Macoré plusieurs éléments qui nous ont convenus. D'une part, une belle réactivité quand nous avons commencé à travailler le projet. Et également, je dirais, ce statut de scope qui nous est apparu comme impliquant chacun des membres de l'entreprise quant à la qualité et la vitalité des travaux réalisés. Et j'oserais rajouter quelque chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnel relativement jeune et c'est bien agréable finalement d'avoir affaire à des gens dynamiques. Merci Serge. En effet, la jeunesse est entretenue à Macoré, notamment par l'apprentissage. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis, par contre, l'engagement des salariés, c'est quelque chose qui est notre quotidien. Et si ça peut se transmettre et que ça rend les clients heureux, c'est parfait. Alors Catherine, j'avais une question pour vous. Alors, malgré le contexte sanitaire qui est un petit peu particulier, est-ce que vous avez pu faire profiter vos espaces, votre maison avec votre famille ? Est-ce que vous avez pu partager ces espaces-là avec votre famille, avec des amis ? Et comment vous avez pu en profiter ? Oui, nous avons pu en profiter. Tout le monde a trouvé la maison très agréable, très claire. On a de l'espace, donc on peut recevoir. On peut recevoir à la fois la journée en bas, on peut recevoir, on peut faire dormir les gens à la maison. La maison est vraiment agréable, claire. Et effectivement, on a bien pu en profiter avec famille et amis. D'accord, merci. Alors, on va revenir vers vous tout de suite. J'aurais voulu échanger avec Anthony. Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ? Parce que justement, Serge et Catherine étaient loin, en fait, durant la phase des travaux. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça a duré ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Et quel est ton métier, toi, en fait, à Macquarie ? Tout à fait. Donc, moi, je suis responsable relations clients. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner les clients pendant la phase des travaux. Donc, un petit peu en amandée travaux jusqu'à la réception des travaux. Et la particularité de ce projet, c'était qu'effectivement, Serge et Catherine habitaient à 500 kilomètres. Donc, c'était pour eux important d'avoir des informations. On n'a pas suivi les rendez-vous qu'on jalonne habituellement parce qu'on a dû s'adapter à cette situation. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mails et téléphoniques pour leur faire profiter de l'avancement des travaux avec des envois de photos et des points réguliers sur le planning. Le chantier a duré neuf mois. On a respecté le planning prévu initialement. Et puis, on s'est rencontrés ponctuellement lorsqu'ils venaient. On a adapté les rendez-vous lorsqu'ils venaient dans la région. Et on a pu se rencontrer sur le chantier, faire des points en fonction de leur visite dans la région. D'accord. Alors, en fait, ton métier, c'est quoi ? C'est conducteur de travaux ? Non, pas tout à fait. C'est une spécificité chez nous où, comme on a tous les métiers en interne, on a des responsables de production qui assurent le suivi de chantier, la gestion des équipes au quotidien, le planning, la qualité des travaux, le suivi des travaux. Et puis, moi, je suis un relais pour vraiment transmettre l'information dans les deux sens, des clients vers Macoré et des équipes de Macoré vers les clients. L'intérêt, c'est qu'ils aient un interlocuteur unique pendant toute la période des travaux, afin de ne pas être noyés au milieu de multiples personnes qui pourraient appeler entrements. En effet, lors de la construction d'une maison, il y a énormément d'étapes en amont du projet. Alors ça, c'est plutôt le commercial qui gère en fait cette relation là. Et ensuite, du coup, tu deviens l'interlocuteur unique durant toute la phase travaux. C'est ça. C'est complètement ça. D'accord. OK. Merci, Anthony. Alors, on va reprendre le contact avec Serge et Catherine. Serge, comment avez-vous vécu ce chantier-là, justement, avec la distance ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous inquiétait ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Alors, nous inquiétions un tout petit peu, même si nous avions de la famille sur place. Mais nous avons choisi aussi Macoré pour cela, parce qu'on savait qu'il y avait la contrainte de la distance et que nos visites ne seraient que périodiques, finalement. Alors, d'une part, effectivement, quand nous venions, notamment sur la phase de conception, nous venions chez Macoré et nous avions des demi-journées de travail très compactes. L'avantage, c'est que nous avons pu rencontrer là successivement tous les spécialistes, l'électricité, le carrelage, la plomberie, et ainsi de suite. Et chaque fois, avec ces spécialistes, nous avons avancé assez rapidement, parce que les propositions qui nous étaient faites, tant de point de vue solutions techniques que matériaux, finalement, nous allaient bien, et ça nous dispensait d'aller courir, je dirais, les marchands de matériaux, les magasins, et ainsi de suite. Tout se faisait sur place, et ça, c'est un avantage conséquent. L'autre aspect, c'est que je crois que nous avons essayé chaque fois d'être extrêmement réactifs à chacune des sollicitations de Macoré, pour pouvoir apporter réponse, ou je dirais, position sur les problèmes qui nous étaient soumis, parce que je crois que c'est comme ça qu'on travaillait bien aussi, c'est un essayant d'être très réactif. Nous avions en face de nous des gens qui, effectivement, avançaient, commençaient, mais s'arrêtaient quand ils avaient des questionnements, et on essayait de répondre le plus souvent dans la demi-journée, dans la journée. Ça, c'était important. L'autre aspect, c'est que quand le chantier a commencé, nous nous sommes rendus, je dirais, au total peut-être cinq ou six fois pendant toute la phase de construction, mais à chaque fois, nous avons été accueillis sur le chantier par les corps de métier qui étaient en place, notamment le responsable, avec beaucoup d'écoute, et ces personnes-là prenaient le temps de bien nous expliquer où elle était, ce qui allait se passer, et c'était là aussi très confortable et rassurant pour nous. L'autre aspect, c'est que nous avons vécu différents chantiers, et ici, le chantier était toujours très propre, très bien tenu, je dirais nickel. Et ça, c'est aussi un signe important. D'accord. Eh bien, un grand merci, vraiment, un énorme merci pour nous avoir fait confiance, d'abord, dans un premier temps, et puis là, nous avoir ouvert votre maison ce soir. On est vraiment très fiers de présenter cette maison-là, et on est très heureux également. Donc, bonne fin de soirée, et puis, belle vie à vous dans votre belle maison. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci encore. Alors, on va arriver à un temps où on va prendre les questions. Donc, vous avez déjà posé des questions, en fait, pour certains en vous inscrivant. N'hésitez pas à envoyer des questions sur le chat, et on va tâcher d'y répondre. Alors, moi, j'ai déjà quelques questions. Alors, Sullivan, une question un petit peu technique, mais quel type de chauffage est utilisé dans cette maison-là ? Alors, la maison, elle est équipée d'un chauffage énergie renouvelable, par pompe à chaleur, donc sur plancher chauffant. La maison consomme 450 euros par an, compris la part abonnement. Et elle est très confortable, et elle est très performante d'un point de vue énergétique. D'accord. Alors, au-delà du chauffage, j'ai cru comprendre que, évidemment, pour qu'une... Enfin, j'ai cru comprendre, en même temps, c'est mon travail, donc je le sais un peu, mais on travaille, nous, beaucoup sur l'enveloppe. C'est ça, de la maison. Oui, sur l'enveloppe et la participation à l'ARE 2020, puisque, finalement, c'est une philosophie chez nous d'avoir une enveloppe très performante, et derrière, de travailler un chauffage qui est adapté en fonction de la demande client, et ce qui permet de pouvoir atteindre l'ARE 2020, qu'est la réglementation environnementale, donc avec une maîtrise de l'impact carbone de toutes nos maisons. D'accord. Donc, en fait, d'abord, consommer peu, et puis mettre juste ce qu'il faut derrière pour chauffer. Voilà. OK. J'ai une question, là, aussi. Alors, peut-être Anthony ? Que ne faut-il absolument pas oublier lorsqu'on veut construire une maison ? Vaste question, avec de multiples réponses. Alors, je pense qu'il y a plein de choses à ne pas oublier, sur plein de plans différents, notamment, par exemple, le plan financier, ne pas oublier, dans son financement, de prévoir les frais de notaire, les frais de raccordement, etc. Sur le plan de la conception, peut-être réussir à se projeter aussi sur ce qui se passera dans plusieurs années, comme l'avait fait Serge et Catherine, en se disant, peut-être qu'un jour, on aura besoin d'une maison PMR, ou peut-être qu'on aura besoin d'agrandir. Également, sur le plan administratif, toutes les démarches à faire au niveau des raccordements, j'en parlais. Nous, on a un outil à Macoré pour aider nos clients en ça, qu'on donne à chacun de nos clients, qui s'appelle le journal de ma maison. En fait, c'est un petit condensé, un mélange plutôt, entre un agenda, un boulet de journal, un carnet de suivi, et où on donne à nos clients tout un tas d'informations comme ça, des choses à ne pas oublier absolument dans les projets. Donc, ça répond à pas mal des questions. D'accord. OK, merci, Anthony. Alors, n'hésitez pas sur le chat, s'il y a des questions, elles seront prises, et puis on me les transmettra. Alors, pour que tout le monde puisse avoir ses bouts de questions, c'est Raphaël. Est-ce que les plans des maisons sont faits sur mesure par rapport au projet ? Ah bah oui. Chez nous, en fait, toutes les maisons sont faites sur mesure, tout simplement parce que quand les gens viennent nous voir, ils ont, eux, leur propre vécu, ils ont leur propre projet. Et un projet s'inscrit toujours dans un environnement, donc il faut qu'on tienne compte du terrain, de l'orientation, des règles d'urbanisme qui sont plus ou moins contraignantes. Et il faut qu'on arrive dans ce cadre-là à proposer quelque chose qui rentre dans le budget, qui satisfasse les personnes qui viennent nous voir. C'est ça. Si chacun a envie de raconter quelque chose de différent, c'est bien ça. Et du coup, il faut pouvoir raconter cette histoire à travers cette maison-là. Tout à fait, parce que c'est vrai que nous, si on construisait que comme pour nous, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas et que ce serait vraiment dommage puisque de toute façon, c'est pour que ça convienne parfaitement aux personnes qui vont avoir le projet. OK. Alors, une petite question. Alors, vous voyez, ça passe du tchat et en fait, ça arrive par courrier. C'est pas mal. Ce projet a été réalisé à 100% par Macorée. Avez-vous déjà construit des maisons dites passives ? Qui est-ce qui veut prendre la parole, Anthony ? Je peux y répondre, oui. Effectivement, on a tout un tas de maisons passives que nous sommes en train de construire actuellement à Carquefou, un quartier qui s'appelle La Fleuriet, qui est un quartier quasiment unique en Europe où chaque maison doit être passive dans ce lotissement. Et donc, nous, on est en train de construire plusieurs projets là-bas. On doit être rendu à la dixième maison, je crois, en cours de construction. Il y en a d'autres encore à l'étude. C'est ça. Et donc, pour la notion de passif, juste pour peut-être le repréciser, c'est une maison qui consomme très, très, très peu d'énergie. C'est ça ? C'est une maison même qui peut produire de l'énergie plus qu'elle n'en consomme. D'accord. OK, ça marche. Très bien. Merci, Anthony, pour cette réponse-là. Alors, sur... Si, il y avait une autre petite question sur le... Alors, c'est un petit peu plus technique. On va essayer de faire rapide. Mais sur l'enveloppe globale, justement, on vient sur la notion des constructions de maisons passives. Alors, c'est en effet des maisons qui sont très, très isolées et qui sont ce qu'on appelle très étanches à l'air. Donc, ça, c'est un point qui est important. Alors, qui dit étanches à l'air ne veut pas dire qu'on est dans un tupperware, bien loin de là. C'est-à-dire qu'on a du coup une très bonne ventilation aussi qui est installée derrière pour la maison passive et qui assure donc le confort et la consommation d'énergie très, très faible. Une question sur la partie... Alors, à nouveau, Sullivan, tu parlais tout à l'heure de la RE 2020. Pourquoi on parle de la RE ? Avant, on parlait de quoi ? Avant la RE ? Alors, avant la RE, on était sur la réglementation thermique, la RT 2012, qui, elle, était axée sur la performance énergétique des maisons. Et donc, ce qui est devant nous, c'est plutôt de pouvoir mesurer et de pouvoir réguler l'impact carbone de nos maisons. Donc, on passe sur la réglementation environnementale 2020. OK, ça marche. Donc, ça veut dire que c'est l'impact carbone qui, du coup, est mesuré. C'est bien ça ? C'est ça. On devra mesurer. On devra utiliser, dès le dépôt de permis, de construire pour nos clients et on saura quel impact a la maison sur toute une durée de vie de 50 ans, y compris son recyclage. Alors, sur l'Ivan, je vais peut-être te reposer la question. On nous pose une question autour de l'intervention sur la Loire-Atlantique, donc à la fois notre zone de chalandise, mais également, est-ce qu'on peut aider des personnes à trouver un terrain ? Alors, oui, nous avons un service foncier avec une équipe qui trouve un ensemble d'opportunités avec des partenaires en lotissement, en priorité et parfois en diffus quand nos anciens clients nous confient leurs fonciers, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler des exclusivités et les proposer à nos clients. Donc, en fait, ce que tu dis même, on pourrait très bien, si on avait des personnes qui nous connaissent ou des personnes qui ne nous connaissent pas qui auraient des terrains à vendre, à diviser avec des projets, ils peuvent même nous contacter et ça nous permet d'assurer une mise en relation avec de potentielles personnes intéressées. C'est ça. On peut bien tous les accueillir. D'accord. Très bien. Merci, Sullivan. J'ai une autre question qui arrive par courrier. Merci. Alors, il y a une question. Il y a une première question. Je vais me permettre, en fait, moi-même d'y répondre parce qu'en fait, on va surtout y répondre dans quelques semaines. Quel est le coût de vos prestations au regard des autres constructeurs ? Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Nous allons organiser un webinaire au mois de février sur le coût de la construction. Je vous en parle en fin de la visite. Mais je le fais, je l'ai en tête. C'est le 27 février. Donc, il y aura un webinaire autour du coût de la construction et je le rappellerai du coup à la fin de la visite live. 25. Oh là là, on me dit 25 février, autant pour moi. Voilà. Et la deuxième question. Pouvez-vous nous décrire la pergola, en fait, qui faisait de la protection solaire ? Peut-être Raphaël. Il y avait un débord, en fait. C'est ça qui était fait. La fonction était de protéger les vides. C'est ça ? Alors, c'était sur le projet de Serge et Catherine. Oui. En fait, on avait, c'était plus un attic, donc un balcon plutôt qu'une pergola. Il y avait une pergola effectivement sur la partie suite parentale. C'est ça. Oui. Où là, c'était une vraie pergola. Enfin, une vraie pergola. En bois. En bois, voilà. Mais autrement, ce n'était pas une pergola vraiment. Et donc, c'était quoi sa fonction ? C'était de protéger, en fait, quand le soleil est plus haut, de pouvoir protéger du soleil d'été, parce que c'est orienté plein sud. C'est ça. D'accord. Donc, l'été, en effet, c'était d'éviter que le soleil rentre trop dans la maison pour que la maison ne surchauffe pas. Voilà. C'est pour assurer le confort. Ça marche. Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour les questions, sachant que n'hésitez pas à continuer à poser parce que nous allons être en mesure d'y répondre d'ici quelques minutes. On va juste là vous faire découvrir aussi les autres métiers de Macoré, parce que Macoré vous présente ce soir une maison qui a été construite à Saint-Luc, qui est une maison maçonnée. Mais Macoré ne fait pas que des maisons maçonnées et pas que des maisons, même, tout simplement. Donc, on va voir nos différents métiers. Alors, le premier métier, et c'est toi, Anthony, qui va pouvoir en parler, qui est plutôt axé autour des maisons qu'on pourrait appeler optimisées. C'est ça. Donc, on fait également des maisons optimisées qui sont en briques ou en bois. L'idée des maisons optimisées de départ, c'était comment faire des maisons avec les mêmes matériaux, la même qualité que nos autres maisons Macoré, mais à moindre coût. Et du coup, on a réfléchi sur pas mal d'endroits où on pouvait optimiser, sur toute la chaîne, l'optimisation des plans, l'optimisation de la conception avec les clients aussi, et puis surtout aussi l'optimisation de la construction. Par exemple, c'est des maisons où on construit la charpente au sol, on la grute, on monte, et après, on regrute la charpente dessus, ce qui permet un gain de temps important et donc un gain de coût également. D'accord. Et donc, ça, c'est pareil sur toute la zone de chalandise. Exactement. D'accord. OK. Merci, Anthony. Alors, un autre métier qui est important, qui est aussi la construction bois et notamment les maisons bois. Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui. Alors, nous faisons des maisons en ossature bois. C'est une bonne réponse à la performance environnementale. C'est aussi un choix esthétique. Là, on présente une maison qui est à étage parce que... Alors, aussi bien, d'ailleurs, on fait aussi bien des maisons à étage en bois qu'en briques. Et en fait, avec la problématique maintenant des terrains qui sont de plus en plus restreints, le fait de construire avec un étage nous permet de pouvoir construire sur des plus petits terrains des programmes plus grands. D'accord. C'est ça. C'est ça. Alors, en effet, les règles d'urbanisme sont plus contraintes parce qu'on ne peut plus prendre sur la terre agricole. Et donc, évidemment, les parcelles où il est possible de construire sont plus petites. Et donc, pour s'adapter, on va avoir tendance à monter et donc à construire des étages en bois ou maçonnés. Oui, à monter quand c'est possible parce que ce n'est pas toujours possible en fonction du règlement de PLU. Merci, Raphaël. Alors, on construit également chez Macoré des agrandissements et des surélévations. Alors là, c'est vous habitez dans une maison. Vous y êtes bien. Vous aimez le quartier, vos voisins. Et vous dites, moi, je n'ai pas envie de changer de maison. Ce que j'aurais, c'est juste l'agrandir parce que la famille s'agrandit ou l'agrandir parce que juste j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de créer une belle pièce. et donc, je vais agrandir ma maison. Donc, Macoré peut vous accompagner sur ce type de projet-là, à la fois prendre sur le jardin, mais également prendre sur la maison, donc monter au-dessus des étages existants de manière à agrandir cet espace-là. Alors, c'est à la fois d'un point de vue fonctionnel et même d'un point de vue économique assez intéressant. Aujourd'hui, la partie charge, je vais dire immobilière, étant très importante sur de nombreuses communes de la Loire-Atlantique. C'est aussi un bon investissement que de pouvoir agrandir sa maison. Enfin, et on l'a vu dans la maison de Serge et Catherine, parce que ça a pris pas mal de place aussi dans le projet. Sullivan, est-ce que tu peux nous parler de notre activité agencement ? L'agencement, donc, chez nous, c'est une proposition que nous faisons à chacun de nos clients, ce qui leur permet de pouvoir aménager et agencer chacune des pièces. Comme vous pouvez le voir sur la photo illustrée, on a une belle bibliothèque qui a été réalisée sur ce projet. Et donc, nous avons une activité agencement où nous rénovons, nous réagençons l'intérieur dans le cadre de rénovation, ce qui permet aussi de pouvoir se réapproprier un volume et rénover son intérieur en intégralité. Et donc, comme on l'a vu chez Serge et Catherine, dans une maison neuve, on peut aussi, du coup, intégrer, en fait, cette prestation-là, c'est-à-dire de prévoir des meubles, une cuisine aussi. Oui, comme on a pu le voir tout à l'heure sur les photos, de la cuisine aménagée à la suite parentale avec le dressing, les placards, les salles de bain, les bibliothèques, et puis les ensembles d'ameublement dans les pièces de vie font partie, effectivement, de ce qu'on propose à chacun de nos clients. Je me permets d'ajouter que pour la partie travaux, lorsqu'on le fait, on inclut ça dans notre planning. Du coup, ça ne rallonge pas le délai des travaux d'ajouter une cuisine ou une bibliothèque ou un agencement. Alors, ça permet, en fait, de phaser les différentes interventions. Et de gagner du temps après à l'aménagement. Ça marche. Merci, Anthony. Eh bien, écoutez, on va reprendre les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Moi, j'en ai quelques-unes là avec moi, mais il y en a apparemment. Donc, elles vont arriver. Alors, Anthony, tout à l'heure, tu as parlé de la durée de la construction de la maison de Serge et Catherine. C'est quoi en moyenne ? On prend combien de temps pour construire une maison ? Alors, ça varie en fonction de la taille de la maison. La maison de Serge et Catherine, effectivement, c'est 9 mois, comme je le disais, pour une maison à étage de 142 mètres carrés. Les maisons optimisées dont on parlait tout à l'heure, ça varie entre 6 et 7 mois suivant la taille. Et globalement, il y a une étude qui est sortie nationale sur 300 000 réalisations avec les délais moyens. Et nous, on est un mois et demi plus rapide que la moyenne nationale. D'ailleurs, sur notre blog, sur notre site internet, vous pouvez aller voir l'étude en détail si vous le souhaitez. Alors, en effet, je vais préciser, cette étude-là, elle prend bien le projet dans sa globalité, c'est-à-dire de la phase conception du début jusqu'à la livraison. Nous, on a fait le choix chez Macoré d'avoir une phase conception qui est un tout petit peu plus longue. Mais vu qu'on a une phase construction qui est plus courte, au bout du compte, on est toujours plus court que la moyenne. C'est bien ça ? Tout à fait. D'accord. OK, ça marche. Merci, Anthony. Alors, une autre question pour Sullivan. on a dit qu'on était capable de construire des maisons de A à Z. Les extérieurs également ? Alors, je suppose que la question porte sur la partie paysagère. Non, pour le moment, nous ne réalisons pas de volet paysager. Peut-être un jour, mais... Alors, on ne le réalise pas en interne, mais on a des partenaires avec qui on travaille. On a des partenaires sur l'ensemble du territoire vers qui, effectivement, on peut renvoyer le volet paysager. Donc, il est possible de faire une maison de A à Z en passant essentiellement en interlocuteur unique. OK, ça marche. Anthony, une question. Est-ce que... Quelles sont vos propositions en matière de récupération des eaux de pluie ? Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, ça tourne autour de l'autonomie en énergie, panneau solaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut essayer d'y répondre conjointement. Tous, comment ça... Alors, tout ce qui tourne autour de l'autonomie de la maison. J'ai l'impression, c'est un peu ça la question. Récupos de pluie, double flux, généralement, on parle d'autonomie de la maison. En gros, c'est des techniques qu'on maîtrise, qu'on met en place en œuvre au quotidien. après, chaque projet est unique. Donc, on étudie suivant le besoin du client. Si c'est la récupération d'autres flux, on sait faire. Si c'est une double flux, on sait faire. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive et qui souhaite, du coup, aller dans cette démarche-là, on est capable d'y répondre. On peut prendre l'exemple de la Florie. Est-ce que tu as suivi, toi, les travaux là-bas ? Tout à fait. En fait, là, c'était un objectif, je crois, de l'aménageur qui était également que chaque maison devait produire son énergie. C'est ça. Sur l'ensemble des projets, les toitures, il y a des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires qui produisent l'électricité, l'eau chaude et les maisons, à la fin, effectivement, sont passives, produisent l'électricité et la revente de l'électricité est plus importante que la consommation de la maison. D'accord. OK. Merci, Anthony. Je ne sais pas si... Ah, voilà le courrier. Alors, est-ce que... Raphaël, est-ce que les maisons qu'on appelle optimisées sont plus contraintes au niveau des plans ? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par plus contrainte au niveau des plans. C'est-à-dire que ce sont quand même des maisons sur mesure, mais on a... on a des règles. On peut dire ça comme ça, oui. On a des règles qui nous imposent, par exemple, de mettre certaines distances entre les ouvertures. Donc, elles sont plus contraintes, effectivement, mais elles sont sur mesure et elles répondent de la même façon aux besoins des personnes. Sullivan, je peux peut-être compléter. Oui, il y a effectivement toute une ingénierie, vu qu'on a tous les métiers en interne, on a cette capacité aujourd'hui à pouvoir maîtriser l'ensemble, on va dire, des facteurs économiques qui nous permettent de pouvoir gagner du temps sur nos maisons optimisées. Voilà, donc, à chaque étage de la maçonnerie à la charpente, à la plomberie, on a optimisé tous nos processus à l'interne sur cette activité, ce qui nous permet d'être très compétitifs en prix. Merci beaucoup, Sullivan. Alors, il y avait une question qui rejoignait un petit peu la question de la durée, mais tu as peut-être répondu, je la repose, et puis tu vas me dire si tu y vois des choses en plus, Anthony. C'est, quelle est la durée pour un projet clé en main ? Oui, on y a plus ou moins répondu. Là, c'était un projet clé en main et le chantier a duré neuf mois. D'accord. Mais après, suivant la taille de la maison, quand c'est une petite maison, ça peut durer six mois. C'est ça, et des grosses maisons qui ont été réalisées en douze mois. Voilà, qui étaient encore plus importantes que celles-ci. Donc, chaque maison est unique, chaque planning est unique. Voilà, et chaque habitant est également unique. Exactement. Merci, Anthony. Alors, j'avais d'autres questions. Alors, une question sur Macoré. Fait-elle des maisons sur mesure de plus de 150 mètres carrés nécessitant un architecte ? Qu'est-ce qu'il veut répondre ? Oui, bien sûr. Cette limite de 150 mètres carrés, on la travaille en partenariat avec une dizaine d'architectes qu'on a retenus sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet de pouvoir répondre à chacune des sollicitations clients. Alors, je voudrais juste amener une précision. Du coup, quand ce sont des maisons de plus de 150 mètres carrés, on ne fait pas la conception en interne. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est bien l'architecte qui se charge de la conception, qui va rencontrer les personnes, qui va travailler le plan et on va faire un... On va travailler à six mains, on va dire. L'architecte, les personnes qui ont le projet et Macoré de manière à avoir une maîtrise du projet de A à Z, également économique, en lien avec le travail qui est fait avec l'architecte. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là sur le chat ? Non. Alors, j'en ai... Je vais en poser une dernière. Alors, hop, ça, c'était... Je tourne la page. J'essaie de voir parce qu'il y en a plusieurs qui recroisent un petit peu. Alors, maison, maison... Je ne sais pas, je vais répondre. Maison bois et maison maçonnée. Est-ce qu'il y a une différence de coût ? Alors, je vais y répondre, je me permets. Je vais faire la question et la réponse. Donc, on va y répondre, je le redis, le 25 février. Mais je peux le dire directement, à partir du moment où on parle de choses équivalentes, non, il n'y a pas d'écart de coût entre le bois et la maison maçonnée. Donc, une maison maçonnée peut être un tout petit peu moins chère quand elle est de plein pied. Mais une maison bois va être plutôt plus intéressante, en fait, dès qu'elle a étage par rapport à une maison maçonnée. Donc, l'un et l'autre, ça dépend vraiment du projet. Mais je n'aurais pas envie de marquer une différence importante entre les deux. Je ne sais pas si, Sullivan, tu abondes ou pas. Non, on a des ratios récents qui nous font dire qu'effectivement, on est très, très proche d'une maison maçonnée à une maison bois. OK, merci. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette première visite live. J'espère qu'on aura pu répondre à bien suffisamment de questions. Donc, j'en profite pour vous réannoncer le fameux webinar. Ce sera le 25 février et ce sera autour de combien coûte une maison. Donc là, c'est pareil. Vous pourrez vous informer de ce prochain webinar-là sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà. Et puis, remercier évidemment Serge et Catherine, encore une fois, pour ce partenariat. C'est riche pour nous, énormément, de pouvoir travailler, rencontrer des personnes comme Serge et Catherine. Et puis, vous remerciez, vous également, d'avoir été présents ce soir pour cette visite live. Merci, Anthony. Merci, Raphaël. Merci, Sullivan. Et puis, on se donne, du coup, rendez-vous maintenant pour parler avec vous de vos projets. N'hésitez pas à contacter Macoré. et on se dit du coup à bientôt. Merci. Et bientôt, on se retrouvera sur une vraie porte ouverte. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada